Mon cul qu'encaire cible en quelques heures avant 2020, le 1er janvier, la première seconde, et ces bouquins, non, ne sont pas ceux qui ont concouru cette année, mais l'ensemble des lauréats en 2019, oui, l'année dernière, déjà le 1er janvier 2019, c'était Jérémy Boston, et avant lui, Jessica Lefebvre, Gérard Gratt, Jean-Louis Le Breton, oui, vous pouvez l'apercevoir, il est là-bas, il est là-bas le livre lauréat de cette année 2020, mais on va vous faire patienter un peu, je vais vous faire patienter un peu, en reprenant donc, en mettant la caméra sur les précédents lauréats, où il faut toujours parler également des précédents lauréats, c'est peut-être pour vous l'occasion de les découvrir, je vous en ai passé quelques instants cités, et dont Georges Fouipot, dont j'ai eu plusieurs recueils de nouvelles depuis, j'aime bien ces nouvelles également, Georges Fouipot, voilà, et oui, on approche, on approche de la première année, la première année, c'était un prix littéraire lancé en 2003, donc vous allez me dire, on est le 1er janvier 2001, effectivement, et ce bouquin, et oui, c'est le plus gros, c'est le plus gros bouquin récompensé, à l'ombre, Christian Roth, publié chez Deboré, dans la collection Marche Noire, je ne sais pas si vous connaissez Christian Roth, il me pardonnera, je ne le connaissais pas, d'ailleurs, je ne connaissais pas l'Euréa avant, c'est un prix littéraire, on ne connaît pas l'Euréa avant le plus souvent, même si, oui, Olivier Delot était une exception, je l'avais déjà croisé, lui, dans un salon du livre, sinon les autres, je ne les avais jamais croisés, jamais lus, c'est la même chose pour Christian Roth, je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais lu, mais non, ce n'est pas le frère de Fouiprot, oh, déjà, vous cherchez, vous cherchez, si le nom Roth vous dit quelque chose, non, Fouiprot, ce n'est pas l'orthographe, identique, Christian Roth, c'est un jeune écrivain, au niveau des livres publiés, mais un homme qui a une, une histoire, une vie artistique, je ne vous en dirai pas plus, oui, c'est un style différent, des précédents, on va me dire, marge noire, mais ce n'est pas un roman, ni des nouvelles classiques, on pourrait dire, eh non, mais c'est un roman, qui est dans l'époque actuelle, et qui parle d'argent, aussi l'argent est au cœur de ce roman, voilà, je vous en dirai plus, j'essaierai, d'interviewer, l'auteur, je ne sais pas si on pourra le faire venir à mon cul cancère si blanc, pour le quatrième, et non pas le cinquième salon du livre, on ne sait pas s'il y aura un salon du livre, en 2020, tout dépendra des électrices, c'est des électeurs, effectivement, de mon cul cancère si blanc, et oui, et oui, parfois, on est lié à la politique, et en même temps, donc voilà, je vous montre ce livre, ah, plus de 400 pages, je vous feuillette, 400 pages, pour débuter l'année, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, et oui, je vous donne des conseils, c'est terrible, dans ce 1er janvier, beaucoup se sont arrêtés, déjà, de cette vidéo, ils ne regardent pas, la petite mort, de Virgil, en vitesse, défuée sur l'écran, car ils sont déçus, et oui, je sais que d'envoyer des livres, par la poste, ça coûte désormais cher, participer à un prix littéraire, même si, c'est gratuit, je sais qu'il y a, les frais d'envoi, je sais qu'il y a, le prix des bouquins, et je ne pourrais pas mettre en valeur, l'ensemble, si certains auteurs, me contactent, et me demandent, de faire une lecture, par exemple, de la première page, de présenter un livre, c'est toujours également, compliqué, de dire, un livre a participé, à ce prix littéraire, et n'est pas lauréat, donc c'est aussi pour cela, que je vous ai montré, les précédents lauréats, mais que je ne vous montre pas, celles et ceux, qui ont envoyé leur livre, donc nous les remercions, voilà, 17ème édition, donc chaque année, c'est mettre en valeur, une écriture, un parcours, c'est compliqué, de faire ressortir un livre, bien sûr, mais c'est un plus, essayer d'apporter un plus, donc voilà, à la suite, de ces 16 livres, ouais, le 17ème, ce qui est logique, quelque part, il y a même une logique, à mon cul cancère ciblant, voilà, une petite vue, sur mon cul cancère ciblant, je reviens, sur le, bouquin, si vous avez lancé, à la première seconde, il est, 0h05, je vous souhaite, une agréable année, 2020, je vous souhaite, la santé, je vous souhaite, la sérénité, la douceur, la réflexion, mais non, pas la prospérité, c'est pas moi, je ne suis pas mère de mon cul, encubé, non, je ne souhaite pas la prospérité, moi, je vous souhaite la sérénité, je vous souhaite la réflexion, je vous souhaite, d'accéder à ce qu'on appelle, sûrement, le bonheur, et la lecture, peut participer à la compréhension du monde, donc, 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 à la sérénité, on peut trouver la sérénité, même avec ce livre de Christian Roth, qui remue un tout petit peu, effectivement, et il nous remue un peu ce livre, la petite mort de Virgil, mais voilà, il faut parfois remuer, avant d'arriver, avant d'arriver à la sérénité, voilà, je vous laisse, 6 minutes 47, déjà, depuis le lancement, Christian Roth, la petite mort de Virgil, publié chez Deboré, dans leur collection, marge noire, ici, mon cliquant coubé, à vous le monde.